Merci à nouveau. Mais avant de répondre à la question, je voudrais ne pas aller dans le même sens que le professeur Boakwe, parce que je crois que si les autres ne nous reconnaissent pas notre dignité, et si jamais un pouvoir serait là, il n'y aura notre dignité de citoyen, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous nier cette dignité. C'est fondamental. Sinon, nous sommes futurs. Comme dit Kizerbo, si nous sommes couchés, nous sommes morts. Par rapport à notre dignité, il n'y a même pas de iota négocié. Et je voudrais offrir trois axes si nous voulons savoir pourquoi les autres États ne s'intéressent pas à nous. Ce n'est pas la question, mais je voudrais faire des apports. Et je trouve trois éléments, je peux me tromper. D'abord, je trouve que les acteurs politiques togolais, quels que soient leurs bords, sont des hommes et des femmes qui ont beaucoup de difficultés à aller vers un consensus. Et cette absence de consensus fait qu'ils sont un peu décrédibilisés aux yeux de la communauté internationale. Parce que tous les pays ont leurs problèmes. À un moment donné, ils se disent, c'est l'Esprit, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire, nous aussi nous avons nos problèmes. Deuxième élément, c'est la réalité géostratégique dans notre sous-région. Ce qu'on peut appeler diadisme ou non, alimenté par qui, je ne sais pas, ce n'est pas ma spécialité, mais fait que dans la sous-région, on préférait encore des pouvoirs forts, voire des pouvoirs qui relèvent de la dictature, mais qui ont une armée professionnelle, qui peut débarer les autres pays. Par exemple, beaucoup de militaires togolais sont au Mali, ils sont au Bukirafaso. Nous ne devons pas oublier ces éléments quand nous analysons la situation. Et le troisième élément, c'est ce qu'il a appelé communément la France-Afrique. Dans ce sens qu'il y a tellement d'éléments qui sont capables d'imposer un silence aux autres chefs d'État. Moi, personnellement, j'étais surpris que notre pays frère de Bénètre n'a jamais pris la parole. Et notre pays frère de Bukirafaso n'a jamais pris la parole. Le Ghana qui a pris la parole à un moment, on a eu l'impression qu'on lui a tapé sur les doigts. Et dernièrement, le Ghana fait encore une sortie publique pour dire que c'est le Togolais de résoudre leur problème. Je voudrais ajouter ça et dire que, par rapport aux élections qui arrivent, il est incontournable qu'on puisse revoir la question du fichier électoral, que nous puissions nous inscrire. Parce que même si c'est seulement 10% de Togolais qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire pour jouer de leur droit, il faut qu'on leur redonne ça. Et les acteurs politiques doivent jouer leur jeu. Je crois que je peux me tromper. Mais il est impossible de concevoir la politique sans la morale et l'éthique. La question de la valeur, à mon avis, est au cœur du problème Togolais. Nous n'avons pas simplement un problème politique. Nous avons un problème à la fois moral et éthique. Comme déjà au Vème siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont compris que la politique ne peut pas se détacher de la morale. C'est son prolongement. Puisque la politique vise le bien. Et qui dit bien revient sur le terrain moral. Mais si nous laissons ce côté, nous prenons la conception modèle du pouvoir politique, après Machiavel et tous ceux qui ont suivi. Mais que nous soyons dans la vision de contrat social, il est craint que le prince ou celui qui incarne l'autorité, comme venait de le dire le professeur Olu, détient l'autorité non pas de lui-même, mais de ce contrat du peuple. Et donc, il y a là aussi une valeur. C'est le respect du contrat qui nous lie. Et si on oublie ça, on transforme une république ou un pays en une réalité privée. Et on va gérer un pays où il y a des citoyens, comme on va gérer par exemple sa petite maison. Et donc, la question de la valeur est fondamentale. Et je prends, je renvoie à Paul Ricoeur. Si nous sommes d'accord que la politique est autonome, et que la morale et l'éthique constituent aussi des entités, nous ne pouvons pas penser la politique, même aujourd'hui, à l'époque contemporaine, en ignorant ce que Paul Ricoeur appelle le point d'intercession. Et du moment où il y a intercession, il y a un élément commun. Et la réalité éthique ne peut pas être exclue de la politique, puisque, pour finir, la visée utile de la politique, c'est quoi ? C'est de permettre à des gens qui ont décidé de vivre ensemble, d'avoir quoi ? De vivre dans la justice ? D'avoir la paix ? Pour pouvoir vaquer à leurs occupations et se développer ? Et chercher le bien commun ? Ce que je viens de décliner là, si on oublie, on va faire la politique du mensonge, la politique de l'arbitraire, il suffit que quelqu'un n'aime le petit doigt, on lui tape sur la tête, on le fout en prison. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'aujourd'hui encore, ça dit qu'il est cette jeune fille qui est à Kaha, dans la prison de Kaha ? Oui, bon, je dois remettre la parole, mais je dis ceci, je ne pense pas qu'il soit possible, pas seulement de go, mais par rapport à la politique, de l'envisager sans des valeurs de référence, que sont les pieds qu'on veut, la justice, la paix, tout ce que nous savons. Merci. Vous posez la question, oui. Merci, Marie. J'essaie de sourire, non pas parce que la question, elle est bien loin de là, mais c'est tellement fondamental, la question du temps. Mais je crois, et là je parle, aussi comme porte-parole, du mouvement des droits de l'Ube Espérance pour le Togo, que même si nous avions les moyens, nous ne prendrons pas la voie de la violence. Parce que nous croyons que nous, qui parlons en ce moment, vous qui nous écoutez, en tant que citoyens togolais, nous avons une densité humaine qui nous fait croire que nous sommes capables de conjuguer nos efforts pour un vivre ensemble harmonieux qui ne passe nécessairement par la violence. Cela dit, je voudrais revenir à la question qui est posée en disant que le souci de la santé et du bien-être, en général, habite le cœur du Togolais. Mais je ne sais pas si ce médecin ou cette dame médecin qui parle vise simplement la misère matérielle. Je pense qu'en plus de la misère matérielle, il y a une autre forme de misère qui transforme chez nous et qui s'est beaucoup extériorisée depuis la déception de Guillaumet après le 20 décembre 2018. Ce que je pourrais appeler une misère psychologique ou une misère anthropologique. Cela voudrait dire quoi ? Cela voudrait dire que même si j'ai 2 000 francs pour me soigner, je me demande est-ce que dans un pays comme ce pays, cela vaut la peine d'investir les 2 000 francs pour ma santé ? Parce que je vis pour quoi ? Je vis pour continuer à avaler les misères, à avaler l'injustice, à avaler, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un autre point où nous devons sérieusement nous ressaisir, sinon ce n'est plus simplement la question matérielle de la misère. On nous a poussés à une autre forme de misère que je ne saurais nommer parce que je ne suis pas spécialiste en psychologie ou autre, mais je le sens comme pasteur. Vous savez, quand des jeunes qui jusque-là vous disent mon père, c'est dur au campus, avec le système LMD, mais je vais me battre, les mêmes jeunes reviennent et disent mon père, ça ne vaut pas la peine. Ce pays de merde, il faudrait s'en débarrasser. Le même jeune, il y a un an, dans l'accompagnement, qui a dit mon père, je vais me battre, c'est dur, mais je vais me battre. Il revient et les gens disent ce n'est pas la peine. Moi, ça m'inquiète parce que désormais, on dirait qu'après le 20 décembre 2018, et ça, il faut que tous les athènes politiques togolais nous écoutent, je ne suis pas en train de faire de la politique politicienne, je parle comme celui qui écoute le cœur des gens. Les jeunes sont à un point où ils préfèrent aujourd'hui aller faire, excusez-moi, n'importe quoi en dehors de ce pays que de rester dans le pays. Mais quel avenir pour un pays où les jeunes sont capables de dire ce pays est un pays de merde ? Et j'ai eu l'audace, si je peux ainsi dire, de lire d'un bout à l'autre la déclaration de politique générale du premier ministre du 25 janvier 2019. Et, bon, les gens me diront est-ce que tu as bien fait ? Je dis oui, parce que c'est notre premier ministre qu'on le veille ou non. Et je n'ai rien contre lui, encore moins contre son gouvernement. j'aimerais simplement qu'au moins ce qui est écrit ici devienne réalité. Quand je prends le point 2-3 et que si tu es consolidé le développement social et renforcé les mécanismes d'inclusion, il y a des très belles choses sur la santé. Je prends simplement l'extension de la couverture sanitaire. C'est depuis 2011 qu'une loi en mettant en place l'INAM a dit que ça va s'élager à tous les tourboulets. Nous sommes en 2019. Je ne sais pas si en dehors des fonctionnaires et quelques catégories assimilées aux fonctionnaires, la couverture médicale a été étendue. Bon, je suis très content qu'il y ait un hôpital de référence qui va sortir de terre en 12 mois d'une valeur de 17 milliards. C'est bon. Je n'ai rien contre. Il faut dire ce qui est bien. Hôpital de référence hyper sophistiqué, c'est bon. Mais en attendant, je prends des cas concrets parce que c'est là que je parle comme pasteur, c'est-à-dire celui qui pleure avec les gens. Moi, j'ai sous les bras maintenant trois malades qui doivent suivre la dialyse deux fois par semaine en privé. Ça fait entre 130 000 et 160 000 fois CFA. Mais si on peut investir 17 milliards, pourquoi on ne peut pas décider que ces malades là, par exemple, puissent avoir gratuitement la dialyse ? Pourquoi on ne peut pas mettre d'autres appareils de dialyse par région ? Celui qui souffre d'insuffisance rénale chronique et qui vit à 5K7 doit arriver au CHU. Quand il arrive au CHU, le médecin va lui dire s'il survit, vous savez, il y a la place pour 80 personnes. En attendant, personne n'est encore décédé, patientez. Si vous décédez avant, c'est votre problème. Mais je dis de façon concrète, personnellement, comme pasteur, j'ai envie de crier parce que c'est des gens dont l'amour est programmé. Et il y a ce projet, les techniciens sont dedans, je ne sais pas comment, la formation sanitaire dans l'approche contractuelle. Mais dans l'approche contractuelle, pourquoi les maladies graves ne sont pas prises en considération ? Est-ce que l'approche contractuelle doit se limiter simplement aux quelques cliniques privées de Lomé ? Je vous assure, si vous avez aujourd'hui un cancer, vous êtes foutus. Au Togo, vous êtes foutus. Mais est-ce que cette situation contractuelle ne peut pas aller vers le Ghana, ne peut pas aller vers la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région où il y a des séries pour prendre en charge et que cela ne soit pas au frais du malade ? Il y a des choses urgentes à faire. Mais au CHU, est-ce que les gens vont continuer à étaler une note et à recevoir plus ou moins leur perfusion là-bas en attendant que l'hôpital sophistiqué naissent ou bien au moment où on est en train de poser la première pierre et qu'on veut faire sortir cet hôpital ? On pense au CHU, on pense aux différents hôpitaux CHF, on pense au centre et on prend au série la question de la santé. Je n'ai plus que la santé. Dans ce programme, il y a de très belles choses sur l'agriculture, les anthropos, les tout ça. J'ai lu. Mais il faut aller dans les villages pour voir le rapport reconnaître en milieu rural à peine 50% ont accès à l'eau potable. Comment on peut parler de la santé d'un peuple où toute la moitié boit de l'eau infectée ? Et il semble même que dans le milieu semi-urbain, les gens ne dépassent pas 50% qui ont accès à l'eau potable. Donc, je dis qu'il y a des priorités et je vis d'être au nom. Je ne voudrais pas que ma liste ne couvre, mais je ne veux pas que je vous oublie. C'est écrit. Vous oubliez ma question. Oui. Qu'est-ce qu'on a le temps ? Voilà, avec tout ça, tout ce que...